Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Isabelle Millet. Vous écoutez Europe 1, il est 19h12 et on a choisi cet été de prendre des nouvelles des personnes qui ont bénéficié d'un coup de main cette année dans l'émission Circuit Court que vous retrouvez tous les jours entre 13h et 14h avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et oui Carole, des entrepreneurs ou des particuliers qu'on a eu envie d'aider tout au long de l'année parce que leur projet en valait la peine et que c'est ça aussi l'esprit européen. Le 8 mars dernier par exemple, nous vous avions parlé de Rosecar, service de covoiturage vers l'hôpital entre malades. Bonsoir Céline Lysraux. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Rosecar, alors rappelez-nous en quelques mots en quoi consiste ce système de covoiturage. Alors je suis effectivement la directrice de l'association Rose parce que Rosecar est portée par une association de patientes de cancer et notre idée était tout simplement de dire que de moins en moins les taxis sont remboursés. Cette année on vient d'apprendre encore qu'il y a 175 millions d'euros de taxis en moins qui vont être remboursés pour les malades en général, pas que les malades de cancer. Et on s'est dit qu'on n'allait pas réinventer l'eau chaude et que le plus simple c'était de créer entre nous, entre patients, une solution de covoiturage solidaire. Donc l'inscription à la plateforme est absolument gratuite. Et ensuite on cherche sa communauté hospitalière et on essaie de trouver autour de chez nous d'autres patients qui vont dans le même hôpital. Ce service, il est présent où aujourd'hui ? Uniquement dans les grandes villes ? Alors aujourd'hui on est effectivement, les hôpitaux de cancérologie qui sont quand même les premiers hôpitaux qui sont dans notre ligne de mire à nous maître de cancer, sont plutôt des hôpitaux dans les grandes villes. Donc on est déjà dans un peu plus d'une vingtaine de villes. On est installé à Bordeaux, à Caen, à Lyon, à Nice, à Marseille, à Lille, voilà. Où il y a les grands centres de cancérologie. Mais effectivement les patientes, elles, elles partent plutôt de la campagne. Parce que c'est évidemment pour ces patients, ces patients et ces patientes-là, que c'est le plus compliqué d'aller vers les grandes villes. Et alors elles font comment pour s'inscrire ces patients ? Alors c'est très simple, il faut aller sur covoiturageroscar.fr. Là vous allez dans la communauté de votre hôpital. Par exemple si vous allez à l'hôpital Bergogné de Bordeaux, vous vous inscrivez sur votre communauté. Et là vous voyez tous les covoitureurs qui sont autour de vous, qui vont depuis votre village, votre petite ville, vers Bordeaux, vers Bergogné. Et vous vous installez et vous demandez à un covoitureur de vous prendre, vous proposez vous aussi de covoiturer. Alors c'est vraiment très bien parce que, évidemment, ça résout le problème de transport. Et ça résout aussi le problème de solitude. Parce que souvent ces femmes elles ne se connaissent pas, même si elles sont dans le même village, ou en tout cas dans la même petite ville. Et c'est aussi le bon moyen de créer des solidarités entre les femmes. Et de sympathiser. Merci en tout cas, merci beaucoup Céline Lissraux. Bravo pour votre service de covoiturage solidaire pour les patients atteints de cancer. Ça s'appelle Roscar.